bonjour les amis un petit retour Emmaüs aux petits oignons comme on aime alors j'y suis allée il ya un petit moment d'ailleurs j'ai une autre vidéo à vous faire d'un autre visite chez Emmaüs j'avoue là que je suis un peu en retard la santé la motivation tout ça tout ça n'était pas au rendez vous et l'envie et quand l'envie n'est pas là il faut pas non plus se forcer cette chaîne reste avant tout du plaisir du plaisir pour moi et si je prends pas de plaisir je peux pas en donner ça ne sert à rien donc eh bien on en profite je suis là donc c'est parti alors des pièces encore un peu certaines hivernales parce que voilà c'est l'occasion alors j'ai craqué pour ce pantalon regardez ce pantalon grosse velours grosse côte kaki donc là on a tout ce que j'aime le kaki le velours un gros velours taille élastiquée magnifique sauf que magnifique mais je m'en doutais il est trop petit pour moi ma fille l'a essayé il avait tout pourtant regardez des poches un galon dont les poches arrière sont 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 fausses mais voilà pour moi il aurait été hyper bonne longueur mais là vraiment c'est dommage donc elle l'a essayé je ne sais pas si elle va le garder ou pas sinon il fera des heureux sur vintage parce que c'est la marque only et que il est vraiment sympathique alors on me demande les prix souvent dans les commentaires mais c'est vrai que je fais pas forcément attention parce que c'est on co il compte à la fin donc je ne sais pas si c'est à 5 ou à 3 enfin bref il ya des choses peut-être je m'en souviens d'autres je m'en souviens pas j'ai trouvé un petit t-shirt petit style marinière c'est un damar donc autant vous dire que voilà c'est la bonne voilà tout simple mais mais on est en c'est du 38 40 je vais l'essayer pour moi ça me fait un peu peur mais c'est pareil un damar 100% coton vous pouvez pas le laisser passer en voilà il n'y a pas l'endroit de fabrication l'avait repassé sur l'envers 100% coton et d'un marge de toute façon c'est une marque française donc voilà même si c'est je sais pas je vais voir pour cet été c'est toujours la poitrine moi qui me pose problème parce que au niveau longueur là on est super sympa mais comme ma poitrine va étirer j'en sais rien et là je dois dire qu'avec mon jean gris c'est sympa et mes chaussures en tout cas un petit shirt damar je sais pas deux ou trois euros peut-être j'en sais rien donc là ce sera certainement pour l'hiver prochain parce que là j'avoue que maintenant on va vers du beau temps j'ai adoré le style et je le voyais déjà je vais vous dire avec quoi alors déjà voyez c'est un bleu et comme je dis maintenant avec les cheveux gris je crois que tous les bleus vont me vont bien autant en tout cas je trouve que c'est sympa donc col roulé en fait c'est un grand grand pull voyez comme c'était une robe manche longue mais la particularité c'est que il est pas fermé ça fait un peu voyez hop ça se croise en haut et ça s'ouvre après et donc je vois ça avec un simili cuir et puis vous mettez un petit t-shirt dessous voilà ou débardeur mais peut-être quand même t-shirt parce que ça s'ouvre ça commence à s'ouvrir à partir de là et je suis raccord en fait je suis raccord total donc voilà voyez même bon là ça irait pas avec ces chaussures là parce que je les mets pas en hiver mais qu'à une remarquer une demi saison si on met pas de veste les un comme là mon jean gris ou un ou un simili cuir ça part dessus et les chaussures ça peut être sympa donc ça je sais plus franchement je sais pas combien c'était ce qu'après c'est vrai que mis à part c'est des pièces particulières où c'est un peu plus cher ça c'est ça dépend aussi considère si c'est un truc si c'est une robe si c'est une veste c'est c'est les voilà les prix sont différents et je vous avoue que là ça fait quand même quasi un mois alors pour celle ci donc je sais plus trop alors ça j'ai bien aimé parce qu'il ya un petit moment que je voulais alors les vous savez les gilets en fait les gilets de pièces de de costumes hommes là j'aime bien la trame du tissu je sais pas si vous allez voir la trame du tissu très sympa la couleur change un peu et alors voilà l'arrière avec une formule 1 une voiture de course drapeau qu'est ce qu'il ya d'autre il ya un pilote je crois voilà ouais un pilote c'est tout bon j'aime bien la formule 1 après c'est que je trouvais que c'était assez rigolo comme tissu et qu'il a il était vraiment sympa je vous dis j'aime bien là je sais pas si vous verrez vraiment la texture avec les les boutons ton sur ton petite poche avec la doublure petite pointe et il est impeccable limite on dirait regardez mis à part que là on a le petit la petite pâte de de resserrage et si on veut le mettre que comme ça vu les coutures on pourrait presque ouais on pourrait presque et j'avoue que ce ce moutarde doré là m'a bien plu et je trouvais qu'il est il avait une super coupé et une belle trame de tissu et par contre il n'y a pas du tout d'étiquette et c'est là où je me dis je me demande si ça n'a pas été fait main quand même alors par qu'il y a une très très bonne couturière mais quand il n'y a pas d'étiquette du tout comme ça et on voit pas que ça a été coupé du tout et le côté un petit peu quasi réversible de la chose enfin voilà c'est une petite trouvaille très particulière et ça j'ai dû l'avoir pour 3 euros donc j'ai dit allez on tente alors ça c'est toujours très pratique petite ceinture en maille avec les bouts le pont cuir ajustable alors réglable et en plus élastique voyez et le cuir est d'une très très regardez en très bon état je n'arrive pas à lire quand même parce que oui ben il disait l'astomer pour le cuir et l'astomer voilà et vraiment très très bon état petite boucle alors ça ça on adore on met partout enfin sur les pantalons j'entends bien alors c'est pareil quoique là ce période de printemps on peut on peut porter certaines choses puisque moi j'apprécie quand on n'est pas obligé de mettre des collants alors j'ai trouvé une jupe h&m mais une jupe tube voyez en côte beige donc ça c'est des jupes qui sont très extensibles alors c'est parfait avec la petite fente derrière que l'on peut mettre un peu si on veut taille haute avec une petite blouse justement par dessus ceinturée ou un t-shirt rentré dedans alors je vous avoue avec moi pour l'instant vu ma taille c'est pas ce que je vais faire sinon ça va faire rouleau de printemps ou ou rôti ficelé mais elle est très très jolie vraiment de bonne qualité très épaisse et là vous voyez période de printemps sans collant avec ça peut passer et on peut très bien la portée donc très haute c'est moi ou elle est tachée ou alors c'est qu'elle a été pliée ouais non j'ai eu peur ouf ou alors en taille normale qui sera un peu plus basse je pousserai même le vis si on était bien foutu à la tenter comme ça elle arriverait sous les genoux bon ça c'est un détail mais voilà regardez ça elle est impeccable et elle est de très bonne qualité alors ensuite ensuite ben écoutez je crois que c'est la dernière pièce de ce de cette visite est pour moi la plus sympa on est sur une robe regardez moi ce tissu et ses couleurs manches à volants colle en v pas très enfin qui arrivent aux genoux avec des coupes sous la poitrine est très agréable fermeture derrière là tout du long c'est la marque donc haïne on est en taille elle et je ne sais pas je ne sais pas pas d'étiquette pas d'étiquette et on a l'impression que ça n'a pas été si elle est là oui donc 95 polyester et 5 spandex forcément mais on ne sait pas bon c'est c'est du c'est pas du made in france mais j'ai adoré ce vert on dit c'est des oiseaux de paradis en fait dessus ce violet avec le vert vous voyez les manches un peu trois quarts toutes froute froute j'ai hâte de vous faire une tenue vous proposer une tenue avec cette robe qui quand même fait son poids donc l'été elle doit être assez chaude je regarde au fond du sec non ça y est c'est la fin voilà vous voyez en fait j'en ai eu pour 38 euros là ce que je viens de vous montrer donc je vous dis je ne sais pas est-ce que j'avais pas autre chose quand même peut-être pas peut-être pas non normalement j'ai laissé dans les mêmes sacs quand même si je n'ai pas encore eu le temps vous voyez du coup ça va partir au lavage parce que c'est vrai que généralement j'attends en me disant je vais vite faire la vidéo et je vais pouvoir mettre au lavage et là j'avoue que j'ai quand même perdu beaucoup de temps et c'est dommage parce qu'en plus je ne peux pas porter les articles en attendant bon pour ceux qui me suivent ils doivent se dire de toute façon tu as autre chose à te mettre en attendant c'est pas faux non plus mais quand on a des nouvelles pièces on a envie de les mettre très très rapidement donc on arrive à la fin et puis des petites vidéos comme ça qui avoisinent les 15 minutes je pense que c'est c'est appréciable pour tout le monde ça permet de regarder quand on a un petit moment de pas trop se bloquer enfin de pas trop se bloquer oui avec des vidéos mais quand même voir des choses assez sympa donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo certainement que vous me verrez habiller comme ça dans d'autres parce que là j'en profite j'ai le temps j'ai la vitalité qu'il faut et l'envie donc c'est parti mon kiki sur ce je vous dis à bientôt bye bye les amis je vous dis à bientôt